Oh Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul, la gloire provient bien de ma lumière Pêchés, travaux et souffrances, cesseront et pour toujours Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul, la gloire provient bientôt et ma lumière Combattons avec courage Attends dans ce jour heureux Et chantons malgré l'orage Nous sommes victorieux Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul, la gloire provient bien de ma lumière Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul, la gloire provient bien de ma lumière A toi seul, la gloire provient bien de ma lumière A toi seul, la gloire provient bien de ma lumière Ce sera officiellement la fin de cette série de conférences. Nous disons merci à Dieu qui donne la possibilité de nous revoir après un jour de séparation. Nous sommes rencontrés que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. J'ai quelques annonces. Les candidats au baptême qui sont déjà examinés, qui viennent d'être examinés, sont priés de rester après la réunion. Nous aimons les rencontrer pour leur donner des consignes en ce qui a trait à la cérémonie de baptême qui aura lieu d'ici demain soir. Ceux qui n'ont pas encore été examinés et qui voudraient se faire baptiser, ils sont priés aussi de rester après la réunion pour que nous puissions les voir et préparer leur examen. Demain matin, nous attendons tous les candidats au baptême. Vous n'allez pas à la fontaine. Je demande aux parents de s'arranger, de t'essayer que leurs enfants, les parents dont les enfants vont recevoir le baptême demain soir, de leur permettre de rester non pas à la fontaine, mais à Saint-Léonard, puisqu'il s'agit d'une journée tout à fait spéciale, particulière. C'est éviter d'éviter les va-et-vient entre la fontaine et Saint-Léonard, exceptionnellement pour demain matin. Je parle de ceux qui vont recevoir le baptême d'être présent demain matin à Saint-Léonard, toujours dans le cadre de cette préparation au baptême. La réunion de demain soir, c'est pour 6h30, non pas 7h30, mais de préférence à 6h30, non pas 7h, mais 6h30, et dans laquelle nous allons avoir la cérémonie du baptême au Mardi. Après la cérémonie du baptême, nous aimerions rencontrer les anciens, et à 9h précise, ce sera la veillée de prière. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur certains sujets qui sont déjà traités, et sur lesquels ils aimeraient que j'intervienne de manière publique, publiquement. Demain soir, pendant, avant la cérémonie baptismale, nous allons consacrer quelques bonnes minutes, pour ne pas dire plus d'une heure, pour répondre à certaines questions concernant certains sujets qui ont été déjà traités. Est-ce que nous avons des amis qui nous viennent pour la première fois? Est-ce qu'il y a des amis qui nous visitent ce soir? Oui, madame, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? C'est madame Ghislaine? C'est madame qui? Madame Albert Albertine? Albertine, c'est ça. Madame Albertine, restez debout, et je demande à un huissier de s'avancer pour vous donner la victoire en Christ. Bonne lecture. Merci d'être venu. Ça nous fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres amis qui nous viennent pour la première fois? Est-ce qu'il y a des amis qui... Ouais, oui. La victoire en Christ, C'est un collègue, c'est un pasteur d'une église protestante qui nous visite ce soir. C'est un ami du frère Fède, René. Il a l'habitude de visiter, de fréquenter déjà nos campagnes évangéliques, nos conférences bibliques. Et ce soir, il est venu nous assister. Bienvenue, pasteur. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Maintenant, est-ce que nous avons d'autres personnes qui se font accompagner, qui ne sont pas seules, d'autres amis qui ne sont pas seuls, et qui voudraient, et qui sont venus avec d'autres gens? Je ne veux pas partir avec les... les petits cadeaux, les présents que j'ai en main. Est-ce qu'il y a des visites, des amis qui voudraient répondre aux questions? Je pose des simples questions et auxquelles on donne des simples réponses. Des amis qui sont braves et qui voudraient se mettre debout pour répondre aux questions, pour avoir les petits livrets entre mes mains. Personne ne veut essayer. Tu veux essayer? Personne? Je peux partir avec? Amen. Parmi les amis, lequel est le plus jeune? Le plus jeune parmi nos amis, nos meilleurs amis. Le plus jeune. Tout le monde se regarde. Mais tout le monde regarde les autres. Tu es le plus jeune? La plus jeune? Hein? Tu es sûr? Ok. Nous avons une enfant. Elle est une amie. Eh bien, on te donne ça. C'est ta fille? Ah! Bonne lecture. Merci. L'ami, la visiteuse la plus âgée. La plus vieille, comme on l'appelle ici au Québec. La plus vieille parmi nos amis. Mais le plus vieux parmi nos amis. Ça, on va faire le monde camper. Pour ne pas connaître l'âge. Hein? Ah! Ok. Vous êtes partie de nos amis? Je parle de nos meilleurs amis. J'ai des catégories d'amis. Il y a des amis et des meilleurs amis. Des meilleurs amis, ce sont des gens qui sont venus pendant les campagnes, qui sont mes amis seulement pendant les campagnes. pendant la conférence. Dans d'autres termes, qui n'ont pas cette habitude de venir ici à Saint-Léonard. Je les considère comme étant des meilleurs amis. Faire la différence entre les membres d'église et nos chers visiteurs. Vous êtes la plus vieille? La fleur. Mais vous voulez que je vous pose une question? Non, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez citer un passage qui nous montre que Jésus avait bel et bien observé le sabbat? Question difficile. Hein? Donne-moi seulement le livre. Luc, chapitre 4, verset 16. Bravo, madame la fleur. Nous allons vous donner un livre et vous allez l'embellir avec votre fleur. La victoire à Christ. Qui veut prendre? J'ai deux autres cadeaux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sixième banc. Première personne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Non, septième banc peut-être. Parce que la sixième banc. Oui, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je cherche parmi... Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinquième rangée, troisième personne. Cinquième rangée, troisième personne. C'est ça. Tu sais compter? Bravo, bravo. Bravo. Le message de ce soir, la conférence de ce soir, va se dérouler sur un thème extrêmement important et qui va éclaircir plusieurs parmi vous sur certaines questions. Et le voici, quel genre, vous lisez avec moi, quel genre de gestionnaire êtes-vous pour Dieu? Juste avant de répondre à cette pertinente question, écoutons ce chant spécial. Bienvenue. 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 hub gotes de! Sous-titrage ST' 501 ... 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